bonsoir à toutes et à tous nouvelle édition pour la partie de la rédacte votre rendez-vous quotidien du lundi au jeudi sur 8 novembre après le journal pour une interview on va avoir un petit peu plus de temps pour parler ce soir nous allons parler ski alpinisme notamment avec mon invité damien sablon bonsoir bonsoir vous êtes le fondateur de la trace des grands une course de ski alpinisme qui fait cette année sa deuxième édition on avait eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière pour la toute première une preuve qu'on aura aussi le plaisir et l'honneur de retransmettre en direct le dimanche 5 mars sur notre antenne alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas à la trace des grands il y en a peut-être qu'ils nous regardent qu'est ce que c'est c'est un événement de ski de randonnée qui a lieu donc les 4 et 5 mars à chamonix sur le domaine des grands montés on a essayé de mixer les différentes facettes du ski de montagne c'est à dire avec un avec trois parcours donc un parcours ski alpinisme qui fait un peu plus de 2000 mètres de dénivelé pour les les sportifs on a aussi un parcours qui est plus free rando parcours découverte qui fait mille trois et l'idée c'est vraiment d'amener un maximum de gens sur une zone montagne haute montagne parce qu'on finit en zone glaciaire à 3003 sur un parcours qui est sécurisé donc c'est vraiment accompagner les gens aussi bien dans le côté sportif que dans le côté découverte d'aller en en domaine montagne comment elle est née cette idée à l'époque de créer cette compétition cette épreuve alors c'est parti du constat que chamonix c'est une terre où il ya des grands événements sportifs on a été les premiers jeux olympiques qui a eu il ya une grande histoire avec le ski avec l'alpinisme avec la montagne et on trouvait dommage qui ait pas eu un événement phare de ski de rando ski alpinisme sur sur chamonix donc c'est parti de ce départ là et ensuite on a on a créé un premier parcours donc qui est la trace des grands avec à terme une vision un peu plus longue et à savoir un grand parcours qui qui va de qui devrait avoir lieu en 2025 je le disais en introduction cette année donc c'est la deuxième édition de cette compétition quel bilan vous avez pu tirer de la première alors l'année dernière c'était en plus particulier parce que c'était une édition avec la couvide donc pour une première édition il y avait près de 400 participants ce qui fait qu'on était plus que content parce que c'était c'est pas évident c'est il ya peu de courses en france où il ya autant de monde à part les grandes classiques comme la pierre à menta la belle étoile et les dolweiss qui a eu lieu à megev mais donc pour une première édition on était satisfait et ce qui était très intéressant c'est d'avoir justement réussi à mixer ski alpinisme donc des vraiment des gens qui font de la compétition et aussi du grand public qui est qui était absolument pas venu pour ça qui était venu pour le parcours et on a pu mixer les deux les deux les deux facettes et en fait la vraie réussite de l'événement elle était là c'était dans le côté convivial sportif et découverte 400 participants la première année ça veut dire que cette année normalement le chiffre devrait un petit peu en augmentation on devrait être à peu près pareil je pense sur cette édition parce qu'on a la on a des on avait modifié on a modifié la date et on a la pierre à menta qui est juste après ce qui fait qu'en fait comme on est sur les deux on s'est un peu proche pour être sur les deux donc cette année on devrait être de nouveau pareil et on constate que sur les chiffres ce qui est très sympa c'est que la formule découverte sur le petit parcours se remplit vite se remplit bien et pareil sur la free randonnée l'année dernière on avait un tiers sur la free rando et deux tiers sur le ski alpi et là là pour l'instant on est à 50% ce qui en free rando et enfin à moitié en free rando donc on a une belle évolution à ce niveau là et ça veut dire que des gens qui ne qui ne mettent pas de dossard ou qui ne viennent pas pour le chrono viennent pour l'événement et viennent pour la découverte est ce qu'il y aura des changements des modifications des nouveautés par rapport à cette première édition alors non on ne change pas les parcours déjà le avant de avant de maîtriser le parcours et dans d'en profiter pleinement nous pour le faire régulièrement on n'en est toujours pas lassé donc on a de la marge le parcours est suffisamment long grand pour pas s'enlacer les paysages pareil donc non et puis on veut pérenniser l'événement c'est ça reste des conditions montagne haute montagne parce qu'on est en zone glacia donc il ya des contraintes de sécurité donc on ne peut pas se permettre de faire alors la trace des grands a comme terrain de jeu le site des grands montées j'imagine que c'est une vraie chance c'est privilégié parce que c'est quand même on est au coeur du mont blanc on a de chaque côté on a le bassin d'argentière on a la mer de glace on a les drues enfin on a des sommets mythiques tout autour ce qui fait que sur le parcours un moment remonte une arrête où vous avez un visuel à 360 degrés qui est juste incroyable et l'année dernière on a eu notamment laetitia roux qui avait été marraine qui avait fait le parcours en off et qui a confirmé qu'au niveau visuel c'était c'était dingue et pourtant elle est c'est quand même quelqu'un qui a une grande expérience des parcours montagne donc non on a on a la chance d'avoir un beau terrain de jeu pour l'instant on allait le top des grands montées qui est toujours fermé donc un terrain vierge donc l'emplacement est parfait pour pour une course de ski à le pied vous l'avez un petit peu évoqué en début d'interview des parcours et des formats de courses différents encore une fois cette année on a trois parcours donc un parcours qui fait 720 mètres de dénivelé le samedi soir donc qui se fait soit en mode chronomètre soit en mode découverte qui est sur piste donc si les gens n'ont pas l'habitude de ski hors piste ils peuvent s'inscrire sans problème c'est en fin de journée c'est sympa avec les étoiles au milieu de la forêt et le dimanche on a donc deux parcours free rando et ski alpinisme le ski alpinisme qui fait 2040 mètres de dénivelé qui arrive à 3003 et le parcours free rando qui fait 1300 mètres qui n'est pas chronométré à la montée qui est juste chronométré à la descente en fait c'est sur le parcours free rando on a voulu remettre un peu l'esprit grand monté on va pas dire le derby mais un peu l'esprit fun ou quand il y avait des belles journées on partait en courant dans les escaliers c'était le premier qui arrive en bas donc voilà c'est c'est le côté fun du ski de rando en disant ben voilà on monte tranquille on monte avec des skis larges et on se fait vraiment plaisir à la descente donc voilà trois types c'est vraiment trois types d'ambiance c'est ce qu'on dit c'est trois parcours de philosophie mais une expérience unique cette année encore beaucoup d'animations qui sont prévues exactement le donc il ya un très gros ski test sur deux jours donc avec blizzard castle movement scott black crow atomique dinastar rossignol et d'autres marques encore on a aussi une animation ski de rando yoga avec blizzard et le programme moment où man où on emmène le matin et l'après-midi selon le niveau donc pour les débutantes et les plus expérimentés soit au sommet des grands montés faire une session d'abord à ce que d'envoi on monte en ski de rando on fait la session et l'après-midi pour les débutantes c'est beaucoup plus simple parce que c'est sûr c'est vers le point de vue on va à la chute de serra donc c'est une zone qui est damée pareil on prête les skis suffit juste de venir avec les chaussures et appareil on va faire du rando face au serrac et donc c'est très énergisant on travaille aussi avec le programme oui montagne pour la sécurité donc c'est des importance de la prévention c'est des voix c'est c'était un des axes qui nous tenait à coeur depuis le départ c'était la prévention et ce qu'on ouvre des parcours haute montagne on va donner envie aux gens de d'aller plus loin mais aussi il faut aussi être formé là c'est sûr que les gens viennent sur des parcours qui sont sécurisés donc on fait des traces on pose des cordes parce qu'il ya des passages qui peuvent être dangereux avec chute donc il ya des professionnels il ya esf argentière et vos deux et les pisteurs des grandes montées qui sont sur le parcours donc tout est sécurisé mais après si les gens ont envie d'aller plus loin aux zones glaciaires il faut quand même qu'ils aient l'expérience et puis les connaissances la discipline connaît une vraie popularité depuis maintenant plusieurs années ça a été accéléré par la période kovid sera même olympique en 2026 c'est forcément une très bonne chose pour vous c'est 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 une bonne chose forcément puisque et puis ça ça correspond moins en moins confidentiel clairement ah bah ça fait quelques années aujourd'hui on est vraiment sur une discipline grand public a vraiment évolué ça se voit dans les pratiquants il ya toute une génération dont moi je fais partie où on a tous un bon niveau de ski on a beaucoup ce qui est sur piste et on a tous eu envie d'aller faire de la poudreuse et maintenant pour faire de la poudreuse bah il faut il faut mettre des il faut mettre les pots et ce qui fait que c'est devenu vraiment une le ski de rando c'est vraiment devenu un complément au ski alpin et on se rend compte dans beaucoup de stations où les gens viennent faire une semaine de ski mais dans la semaine de ski viennent faire une à deux journées de ski de randonnée parce qu'ils ont envie de se reconnecter à la nature ils ont envie d'aller un peu plus loin que les domaines et puis c'est aussi le bien-être qui a été apporté par la kovid c'est se rendre compte que ça fait du bien de faire un peu de sport dernière question damien quelques noms à nous donner de personnes qui seront qui seront sur cette de personnalités qui seront présentes sur l'or il ya on va avoir aurélien ducro qui est double champion du monde de frereille qui vient faire la free rando qui aussi marin puisqu'il a fait le la route du rhum sur le cross call on a aussi vivian bruchet qui guide de haute montagne et qui skieurs de pente raid alors c'est pas pour faire peur aux gens mais c'est voilà c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu on a les hautes les maîtres qui aussi champion du monde de frire il ya antoine denneria qui champion olympique de descente qui qui hésite encore un peu se pose la question s'il va venir faire la free rando donc en mode en mode cool voilà et puis quelques autres surprises dans les tuyaux merci infiniment damien sabon d'avoir à accepter notre invitation je rappelle les dates donc la trace des grands 2023 les 4 et 5 mars prochains avec donc l'épreuve du 5 mars qui sera donc diffusé sur nos antennes sur 8 mont blanc merci infiniment bon courage bonne continuation merci pour votre accueil à vos plaisirs c'est la fin de cet aparté de la rédac je vous retrouve jeudi pour une nouvelle émission merci à vous pour votre fidélité à nos programmes à très bientôt sur nos antennes à très bientôt